Nous arrivons dans les montagnes du sud du Vietnam. C'est dans une grande ville de cette région que Vi Hui et sa famille. Donc là, c'est la maison de la famille. Mais comme il préférait nous recevoir dans un endroit un peu plus correct, il nous suit dans la maison de la grand-mère qui est juste à côté en fait. Les deux sont collés. Sa maman est couturière dans une grande usine de la ville. Elle travaille beaucoup pour un tout petit salaire. Son papa est pêcheur et part toutes les nuits relever les filets dans un lac de la région. C'est le théor de la famille, il s'appelle Milou. Nui vit avec sa petite sœur dont il s'occupe très bien. Il a à cœur d'aider sa famille au mieux et d'être responsable. D'autant plus que depuis cette année, il est parrainé par l'école de Gradignan. C'est une école française. Donc c'est des élèves qui sont un tout petit peu plus jeunes que lui, qui font des actions. Ils ont préparé par exemple une sortie en vélo aussi pour gagner de l'argent et ensuite pour lui envoyer. Là c'est tous les enfants qui font des actions pour aider. Il y a beaucoup de copains et des copines. Nous, on est 25 dans notre classe. Ça dépend de nos jours. Si la maman a le temps, elle est déposé qu'avant l'école, avant de travailler. Mais sinon, c'est ça ? Sinon, c'est lui qui s'est député sur un bus. Donc là, on est devant son collège. C'est un collège d'État. C'est géré par l'État, donc c'est bien entretenu. C'est des beaux bâtiments. Pas même, c'est que ça coûte cher. Et en plus, il y a des cours supplémentaires qui sont quasiment obligatoires qui eux aussi coûtent très très cher. Moi, j'ai dit combien ? À peu près, j'ai dit près de 1.000.000 euros pour lui-même. Moi-même, ça choque. Moi choque beaucoup. Mais n'est-ce pas ? 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 Le professeur, elle veut faire attention à ses élèves qui ne donnent pas tout à fait de bonnes notes et même des élèves s'efforcent de travailler. Est-ce que le travail de la classe est de plus en plus dur ? Donc là, c'est tous les diplômes et il y en a même un en français. Elle a reçu la mention Excellence pour les résultats tenus en français. Voilà. C'est un Gradunion à côté de Bordeaux. Là, c'est le Vietnam. Là, il y a Paris avec l'Eiffel. Là, il y a Bordeaux. C'est une grande ville. Le Gradien, c'est juste. Merci ! Merci ! Non, 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 non. Non, 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 non.